Générique ... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine, vous le savez maintenant, dédié à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. On en a déjà parlé sur ce plateau, la rentrée scolaire est marquée cette année par une crise de recrutement inédite. Les concours de professeurs ont laissé vacants début juillet, pas moins de 4000 postes. Crise de recrutement, de vocation peut-être aussi. Dans ce contexte, le choix de l'école tente d'encourager de nouveaux profils à s'orienter vers l'enseignement public et surtout forme et accompagne les jeunes enseignants pendant leurs deux premières années. Alors qu'on sait que les jeunes profs sont de plus en plus nombreux à démissionner, on reçoit à nouveau dans cette émission Aude Héleuch, responsable formation de l'association Le choix de l'école. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, merci de nous re-accompagner, d'être avec nous de nouveau. On reçoit également une enseignante, enseignante d'anglais au collège, Rebecca Gomez, nous accompagne aussi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là. Aude Héleuch, ma première question sera pour vous. Est-ce que vous vous sentez peut-être d'autant plus investie d'une mission, je ne sais pas comment le dire, dans ce contexte de crise inédite au sein de l'éducation nationale, je le disais ? Oui, bien sûr. L'association Le choix de l'école, elle a été créée en 2015 face au constat du manque d'attractivité du métier d'enseignant. Donc déjà en 2015 ? Déjà en 2015 et on en parlait déjà en 2000. Et c'est une crise qui est française, qui est européenne et qui est même internationale. Donc évidemment, et en fait la problématique et c'est ce pourquoi aussi on existe, c'est que cette crise, elle a un impact tout particulier dans les quartiers défavorisés. Donc ce sont les élèves qui ont le plus besoin d'avoir devant eux un enseignant qui peuvent manquer pendant des semaines, voire des mois d'un enseignant alors qu'ils sont en troisième et qui préparent le brevet. Et en plus de ça, on sait que la France, vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois sur ce plateau, mais la France est championne des inégalités scolaires. Les données, c'est qu'aujourd'hui, un élève en France issu des milieux défavorisés a quatre fois plus de risques d'être en échec scolaire qu'un élève issu de milieux favorisés. Donc face à ça, ce constat un peu négatif, on essaie de contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves en valorisant le métier, en amenant vers ce métier des jeunes diplômés, des jeunes actifs motivés, engagés, qui vont enseigner en éducation prioritaire, en primaire, en collège, en lycée professionnel. Et ensuite, on les accompagne et on les forme pendant leurs deux premières années d'enseignement pour que leur entrée dans ce métier soit la plus positive possible pour eux et pour les élèves. Les deux premières années qui sont importantes, puisque je le disais, ces jeunes profs sont de plus en plus nombreux à démissionner. C'est-à-dire que très vite, ils se sentent peut-être délaissés, ils se rendent compte que c'est difficile, que c'est un métier difficile. Vous aussi, c'est ça peut-être qu'a fait tilt un moment en se disant qu'on ne peut pas les laisser seuls pendant ces deux premières années, surtout dans certains quartiers, en effet, où peut-être ce métier est d'autant plus difficile. On pourra sûrement en reparler avec Rebecca, mais c'est un métier qui est éreintant. Et au début, en fait, c'est un métier où on ne se rend pas forcément compte, mais très seul. Donc il y a un enjeu pour les jeunes enseignants de lutter contre la solitude de ces professeurs. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là aussi, qu'on essaye de mettre en place un esprit de cohésion, de mettre en place de la coopération, d'autant plus qu'on sait maintenant que la coopération est corrélée à la réussite scolaire. La coopération pédagogique des enseignants est corrélée à la réussite scolaire des élèves. Donc il y a un réel enjeu autour de ça. Et puis particulièrement quand on découvre ce métier qui est magnifique, mais qui est aussi très difficile. Est-ce que vous, ça a été peut-être une condition, Rebecca Gomez, aussi, à vous lancer, à se lancer dans l'aventure de l'enseignement ? Voilà, la condition, c'était OK, mais il faut que je sois accompagnée, en tout cas au début. Oui, je pense que ça a été en grande partie une motivation pour moi, une aide à me lancer dedans, grâce au choix de l'école. Parce que c'est clair, comme le disait Aude, on peut se sentir seul. Et puis au départ, c'est quand même un métier qui est intense, émotionnellement, tous les jours. Puis ça demande beaucoup, beaucoup d'heures de préparation. Donc on se sent un peu seul au départ. Et sans le choix de l'école, je pense que je n'aurais pas vu l'éducation comme un choix de long terme, en tout cas. Je pense que j'aurais été plus rapidement fatiguée, à bout de nerfs et peut-être un peu seule. La force du choix de l'école, c'est aussi le collectif. C'est l'échange de pratiques, de bonnes pratiques. Le retour aussi, c'est tout l'accompagnement qu'on peut avoir aussi à travers les référents, par exemple. D'avoir un regard sur ce qu'on fait, sur nos pratiques. On est souvent seul dans nos classes. Donc finalement, de pouvoir avoir quelqu'un qui vient nous voir et qui, en toute bienveillance, peut nous donner des retours, c'est quand même un plus non négligeable pour de jeunes profs débutants. On va rentrer dans le détail, évidemment, de cet accompagnement. Vous, quel était votre parcours ? Comment vous en êtes arrivée là, à l'enseignement ? Alors moi, j'avais un peu baigné initialement dans le milieu de l'éducation. Je suis fille de prof. Depuis que je suis petite, j'ai toujours un peu gravité dans ce monde-là. Par contre, j'ai décidé de tenter d'autres études pour ne pas directement marcher sur les pas de mes parents. Mais du coup, j'ai fait du journalisme et de la communication dans ce qu'on appelle un magistère, donc une formation d'université en public, qui m'a poussée à faire des stages en communication, notamment. Et puis, en fait, je suis arrivée à un moment où je me sentais assez seule et pas forcément utile. Trouver du sens. En tout cas, les jeunes générations, de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et pour moi, du coup, c'était une évidence, après mes études, d'essayer de me rapprocher de l'éducation. C'est pour ça que je suis partie faire un service civique à l'étranger, où j'ai pu être en charge d'un programme de professionnalisation, d'accompagnement. Donc, c'est là où j'ai un peu plus touché, moi, personnellement, à l'éducation. Et j'en suis sortie avec une expérience vraiment incroyable. Et ça m'a donné envie, en revenant en France, de me lancer en tant que professeure. Et du coup, heureusement, j'ai trouvé le choix de l'école pour pouvoir m'accompagner et réellement répondre à des questions de tous les jours sur le métier de professeure. Justement, vous dites rencontrer le choix de l'école. Odéleuch, comment vous allez, vous, peut-être, à la recherche de ces profils-là ? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous ? Est-ce que c'est vous qui allez à eux aussi ? Puisque je le disais en préambule, vous cherchez aussi à diversifier les profils. Peut-être aller chercher des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à l'enseignement, ce qui n'est pas votre cas, Rebecca Gomez, puisque vous aviez ça quand même dans un coin de votre tête. Mais voilà, comment marchent ces rencontres-là ? Comment vous rencontrez ces jeunes ? Et comment vous discutez avec eux de leur avenir professionnel dans l'enseignement ? Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y en a qui viennent vers nous. Et puis nous, on va aussi vers d'autres. Et souvent, pour sûrement autour de vous aussi, vous avez des personnes pour qui l'enseignement a toujours été un petit peu quelque part dans leur tête. Et on va être le déclic qui va faire qu'ils vont oser sauter le cap parce qu'ils vont se sentir accompagnés, pas seuls avec d'autres. Et donc, pour aller les rencontrer, on va beaucoup dans des forums métiers. C'est des personnes qui ont fait des universités, des facs, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. On essaie vraiment d'être sur un profil diversifié. Donc, Rebecca a fait du journalisme et de la communication. Mais c'est aussi un enjeu pour nous, d'autant plus en ce moment, on sent que le métier n'attire pas, d'essayer d'aller le plus largement possible vers tout type de public qui, tout seul, n'irait pas vers l'enseignement. Et qu'est-ce qui peut être intéressant, justement, dans ces profils un peu différents ? Qu'est-ce qui peut amener, eux aussi, à l'enseignement, à l'éducation nationale ? Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi là-dessus ? Alors, on a de plus en plus, Rebecca a fait un service civique, mais on a de plus en plus d'enseignants qui ont eu 3, 4, 5 ans d'expérience professionnelle. Donc, ils amènent toujours un regard aussi autre sur ce qu'est le monde professionnel. Et on en a énormément besoin parce qu'un des enjeux aujourd'hui dans l'éducation en France, c'est l'orientation. Il y en a d'autres, mais l'orientation en est vraiment. Et après, plus largement, au-delà du choix de l'école, on observe aussi qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont enseignants en deuxième carrière. Donc, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qu'on valorise parce qu'on considère que ça apporte une richesse auprès des jeunes. – Rebecca Comès, pour rentrer dans le vif du sujet, on va dire, sur cet accompagnement-là, en quoi consiste-t-il ? Vous parliez tout à l'heure d'échanges réguliers, quotidiens, d'échanges de bonnes pratiques aussi, donc avec des professeurs qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Voilà, expliquez-nous, vous, comment vous vous êtes sentis accompagnés par le choix de l'école ? Est-ce que c'est un accompagnement hebdomadaire ? Est-ce qu'on a des échanges tous les jours ? Expliquez-nous comment ça marche. – C'est très concret. Dès le départ, du coup, les sessions de recrutement s'arrêtent à peu près en juin, si Aude va dire. – Et dès juillet, on a un mois entier, donc avant même de commencer l'année scolaire, on a un mois de rencontres, de colloques avec tout type de professionnels, et aussi des professeurs de l'éducation nationale, qui nous donnent du coup les pistes initiales pour créer une séance, une séquence, des choses très concrètes qui nous permettent, nous, de directement avoir les grandes lignes et ne pas arriver totalement démunies. Puis tout au long de l'année, on a aussi un accompagnement, par exemple un mercredi par mois à peu près, pour aller encore plus loin sur vraiment la discipline. Sur comment créer une séquence, comment faire des compréhension, enfin, je parle pour l'anglais, la compréhension orale, la compréhension d'écrit, l'évaluation, des choses plus précises, avec aussi d'autres rencontres, avec encore une fois d'autres professionnels, des néuropsychologues, des sociologues, des choses comme ça. – Oui, puisque là, ce que vous disiez, c'est qu'on était plutôt sur la préparation, on va dire, du contenu pédagogique, sur le fond, voilà, sur la forme aussi, c'est important. J'imagine que c'est peut-être ça aussi qui fait peur à de nombreux jeunes professeurs de se retrouver en face d'une classe. – Oui, c'est beaucoup… – Vous avez aussi beaucoup d'accompagnement là-dessus, sur ces compétences comportementales, finalement, qu'on n'a peut-être pas dès le début. – C'est ça, on va se trouver comme instituteur, comme professeur, sa posture, créer un cadre de classe qui soit propice. Pour les élèves, c'est d'autant plus important en langue vivante, où on est devant des élèves qui sont souvent très frileux et qui ont peur, qui manquent de valorisation, en tout cas, par rapport à des langues étrangères qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Du coup, c'est important, et ça, c'était un des axes principaux, pas principal, mais en tout cas important du foie de l'école, de nous donner des billes pour pouvoir au moins créer un cadre propice. Pour dans un second temps, après, c'est ce que nous disait le foie de l'école, c'est vraiment la première période, c'est d'apprendre de nos élèves, poser un cadre serein pour après pouvoir mettre en place réellement des savoirs didactiques et disciplinaires. – Au déluge, comment vous l'avez pensé, vous, ce programme d'accompagnement ? Exactement, vous vous êtes inspirée de quoi, de qui ? Pareil, là aussi, vous l'avez pensé avec des enseignants qui aussi avaient une expérience terrain, et se disaient « moi, j'aurais eu besoin de ça quand j'ai commencé ». – Tout à fait, il y a un rapport du CNESCO qui est sorti il y a deux ans, il me semble, qui parlait de la problématique d'écouter des enseignants sur le terrain. Nous, c'est simple, on l'a fait, on l'a créé, je suis moi-même enseignante, donc on l'a créé avec des jeunes enseignants. Et on a valorisé aussi cet apport d'un jeune enseignant à un autre jeune enseignant. Donc c'est par des jeunes enseignants pour des jeunes profs, et ça, c'est aussi important de le souligner. Et puis, ce que disait juste Rebecca qui est intéressant, c'est qu'on se trouve, et nous, on aime bien dire que c'est un accompagnement qui est à la fois personnel et professionnel. Et en fait, enseigner, c'est un métier où la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle est très poreuse. Donc on peut être amené à, évidemment, travailler le week-end, mais parfois, ça va loin à penser aux élèves, alors qu'on aimerait que ça s'arrête. Donc nous, on fait aussi des mises en relation avec les enseignants quand ils sentent qu'ils ont besoin d'accompagnement qui est plus personnel, parce que ça nous tient à cœur de travailler sur le bien-être en général de l'enseignant en tant que personne et d'individu. Et le bien-être de l'enseignant a un impact sur le bien-être des élèves. Et c'est quelque chose en France où, encore, on a du travail. Est-ce que depuis 2015, cette structure existe, le choix de l'école, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en accompagnant justement ces jeunes enseignants dans leur première année d'exercice, est-ce que finalement, ça pouvait leur donner envie de pratiquer ce métier aussi ? Est-ce qu'on rend attirant à nouveau ce métier-là grâce à cet accompagnement-là ? Est-ce que vous, vous avez des retours là-dessus ? Alors nous, depuis 2015, on a accompagné 310 jeunes vers ce métier. Donc c'est 55 000 élèves en France qui ont eu un enseignant accompagné par l'association. Et aujourd'hui, sur ces 310 jeunes, il y en a 55 %, donc plus de la moitié, qui passent les concours et qui restent dans l'enseignement. Ce qu'on observe aussi avec le petit recul qu'on a, c'est qu'on a des enseignants qui vont enseigner 2 ans, puis qui vont faire autre chose et qui vont revenir finalement 2-3 ans après vers l'enseignement avec la volonté de passer les concours et de s'inscrire plutôt dans le moyen terme. Et à l'inverse, on a des enseignants qui poursuivent après 2 ans, qui, là, on a les premières personnes qu'on a accompagnées qui passent les concours du chef d'établissement ou qui se disent après 4-5 ans d'enseignement, finalement, ils vont faire autre chose. Donc, il y a un enjeu sur la mobilité professionnelle dans l'éducation nationale. Ce n'est pas simple d'évoluer. Mais on y travaille parce qu'on accompagne des profils et tout simplement, les jeunes générations vont avoir plusieurs métiers dans leur vie. Donc, on réfléchit à ça et on essaie de les accompagner pour qu'ils soient au mieux dans leur choix professionnel. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Education. Au déleu, je le rappelle, vous êtes la responsable formation de l'association Le choix de l'école. Rebecca Gomez, vous êtes accompagnée par Le choix de l'école. Vous êtes enseignante d'anglais au collège. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très, très vite. Ne vous inquiétez pas pour un nouveau numéro de Smart Education. A très vite.